Avec plus de 12 livres de publié, son 13e qui fera bientôt sa sortie, je rencontre aujourd'hui Chantal D'Amour. Bonjour Chantal. Salut Pamela. Merci d'avoir accepté de me rencontrer en fait à Lecture, Bouquins et Confidence aujourd'hui pour nous parler un peu de toi et de tes oeuvres. C'est vraiment très apprécié. Merci à toi. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi pour les gens qui te connaissent peut-être pas. Dans le fond, je suis une allothérapeute de métier. Je suis une allothérapeute à temps plein, dans le fond, à l'hôpital d'Amoukoué. Puis en 2015, j'ai décidé d'essayer d'écrire. Je savais que j'avais plein d'imagination, mais je ne savais pas si j'avais le talent pour l'écrire. Puis je me suis lancée. Puis finalement, j'ai réussi à prendre un premier roman après un an d'écriture. Puis un an et demi plus tard, j'ai été publiée, dans le fond, par les éditeurs réunis. Puis depuis ce temps, j'ai 12 romans d'écrit. Et c'était quoi ton premier livre? Mon premier, c'était la trilogie des livrances. Ah oui! Oui! Ah ben oui, je m'en prie. Ben oui. C'est un roman chouchou, ben une trilogie chouchou de bain d'électrice. Oui, effectivement, c'en est une. Et là, parle-nous-en, tandis qu'on est déjà dans le sujet, parle-nous un peu de cette trilogie-là. En quoi ça a consisté? Dans le fond, c'est un mélange d'humour, de médecine et de sensualité. C'est Emma, qui est gynécologue. Puis elle repousse les hommes depuis plusieurs années, jusqu'au jour où elle rencontre Ethan, qui pique sa curiosité. Puis là, ben, il réussit tranquillement à percer sa carapace, là, puis à la sortir de ce qui la bloquait, finalement, avec les hommes. C'était vraiment une très bonne... Je l'ai encore, d'ailleurs, dans ma bibliothèque. Ah oui? Oui, ça, c'est une trilogie dont je ne me départis pas. Tu as ta place depuis de nombreuses années dans ma bibliothèque et tu ne bouges pas de là. Les deux... Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Juliane et Jazz, la mission Noël. Donc ça, c'est un de tes derniers qui a été sorti, hein? Oui, c'est vraiment mon dernier. C'est ton dernier. Et ça, c'est une série parce que tu en as d'autres de Juliane, hein? Oui, c'est ça. J'ai trois autres tomes, là, dans le fond, de Juliane et Jazz. C'est vraiment une série. Puis celui-là, Mission Noël, il est considéré comme un hors-série. Fait que, dans le fond, on peut le prendre puis le lire même si on ne connaît pas la série complète. Par contre, il vient quand même à la suite des trois autres tomes. Fait que, tu sais, ceux qui ont déjà lu la série, bien, c'est comme une petite suite, tu sais, des personnages, dans le fond, sous le thème de Noël. Mais c'est ça, on n'est pas perdu si on fait juste lire ce roman-là. Non, puis tu sais, ça, je peux quand même le confirmer parce que j'ai pas lu les autres et j'ai quand même réussi à lire le livre sans aucun problème. Et un qui mérite beaucoup d'amour, second souffle, puis il est sorti à un mauvais temps, en fait, là. C'était la COVID, hein, c'est ça? Bien, dans le fond, il est sorti au mois de septembre l'année passée. Fait que, tu sais, c'est... Non, c'était quand même correct, là, mais il a comme passé un peu sous silence, là. OK. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était la COVID quand il est sorti. Je sais pas d'où je sors, ça. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ça a fait un an au mois de septembre, à août, à peu près, là. OK. Puis, dans le fond, est-ce que... Parce que là, dessus, on peut lire, « Elle avait perdu tout espoir en l'avenir, mais la vie lui réservait une bien étrange surprise. » Déjà là, ça pique la curiosité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce livre-là? Ouais. Dans le fond, c'est l'histoire de Jolène qui est... Jolène, c'est une triathlète qui s'entraîne avec son coach, puis vraiment sympathique, son coach, puis tout ça. Puis elle s'entend super bien avec. C'est comme devenu un ami, là, ou un grand frère, si on veut. Puis, soudain, après une pratique, bien, Jolène a fait un accident avec lui, avec Arnaud. C'est son coach. Et Arnaud décède. Puis là, ça a l'air bien noir comme ça, là, mais c'est pas si pire que ça. Puis, bien là, Jolène, elle a plus de coach, fait qu'elle s'entraîne plus. Elle perd envie de s'entraîner. Ses notes vont pas bien à l'école, elle commence à faire de l'anxiété, et puis vraiment, c'est une montagne qui l'entoure. Une montagne de problèmes qui l'entoure. Puis, un jour, bien, elle décide d'aller essayer son vélo avant de le vendre pour être sûre qu'elle a vraiment mis un trait sur le triathlon. Puis, dans les premiers coups de pédale qu'elle fait, bien, son Arnaud, son coach, lui apparaît sur son guidon sous forme d'aspect. Fait que là, bien, au début, elle pense qu'elle est complètement folle, là, tu sais. Elle se rend compte qu'elle est la seule qui le voit, puis là, elle se dit, mais voyons, je suis en train de devenir folle. Et puis, finalement, elle se rend compte que son chat le voit. Fait que, OK, Arnaud, il est vraiment là, tu sais. On est comme, OK, je suis toute seule qui le voit, mais il est là. Je comprends pas ce qui se passe, mais il est là. Fait que, c'est ça, finalement, bien, Arnaud va décider de l'aider un petit peu avec, tu sais, ses problèmes qu'elle a à l'école. Puis, elle, bien, elle va essayer de l'aider à retourner dans l'au-delà, là, de trouver le pourquoi du comment qui est revenu, finalement. Ah, c'est, wow, pour vrai, il mérite. Il mérite d'être, de fleurir, comme on dirait Christine Michaud. Il mérite de mériter. C'est pas mal un de mes préférés de mes jeunesses, là. Je les aime toutes, mes romans jeunesse, mais second souffle, là, il y a un petit quelque chose qui vient me chercher. Où t'es venue l'idée d'écrire ce roman-là? Dans le fond, c'est que j'avais quelqu'un de ma famille qui était pris de l'anxiété. Puis, je voulais trouver une façon, puis je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui faisaient d'anxiété. C'est juste que je le savais comme pas, tu sais. Je savais pas vraiment c'était quoi non plus, l'anxiété. Puis, bien, j'ai décidé d'écrire un livre pour aider ces gens-là. Puis, la façon que j'ai trouvé que ce soit pas trop dramatique, puis que les conseils passent bien, c'était soit une personne âgée qui apportait la touche des conseils de sage, soit quelqu'un qui est mort, qui revient sous forme de fente-côte. Mais qui est bien drôle, tu sais. Fait qu'il est mort, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est vraiment la façon. J'ai penché pour le coach décédé, puis c'est ça. Et comment tu fonctionnes pour tes livres, Chantal? Comment tu trouves tes inspirations d'histoire? Je le sais même pas. Sérieux, on dirait... Mon inspiration, on dirait que... On dirait que c'est magique. Tu sais, des fois, on dirait que j'ai un petit oiseau qui me parle à côté de l'oreille, puis qui me dit « tu devrais écrire ça, puis tu devrais faire tel passage ». Tu sais, quand je pense à quelque chose, c'est soudain, puis il faut que je le note. Sinon, je vais l'oublier. Tu sais, j'ai vraiment une petite mémoire de sauterelle, là. Fait qu'il faut vraiment que je le note, parce que 30 secondes après, je m'en souviens plus. Fait que... Dans le fond, bien, c'est ça. Puis des fois, je me relis, tu sais, parce que dans le fond, écrire un roman, un roman pour adultes, ça me prend comme un an, écrire, là, parce que je fais pas ça à temps plein. Puis quand je relis mes premiers mots que j'ai écrits il y a un an, je me dis « Ah! C'est moi qui écris ça! » Je me trouve bonne! Fait que c'est vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui me soufflait les mots à côté, puis que ça passe, puis je les écris, puis que je les oublie tout de suite après. Puis je sais pas, vraiment, l'inspiration, ça vient un peu de partout, de mon entourage, de mes enfants, de mon éditeur. Puis là, bien, c'est un mélange. Puis, tu sais, il y a une... J'ai Eve, une de mes collègues, avec qui je discute beaucoup aussi, là. Elle est bien bonne quand j'ai... J'ai une problématique, puis que j'accroche, puis je suis pas capable d'aller plus loin. Bien, je jase avec elle, puis là, poum! Ça débloque, puis tiens. Je suis capable de continuer. Une question qui revient souvent à quelqu'un qui veut écrire ou qui aimerait écrire un jour, c'est la fameuse question du plan. Est-ce que tu te fais un plan, toi, Chantal, quand t'écris? Des fois, oui. Des fois, non. OK. Des fois, oui, puis je le suis complètement. Des fois, oui, puis le plan change. En cours de route, je me rends compte que, ah, finalement, non, elle va réagir comme ça, il va se passer telle affaire, puis finalement, ça se rejoint un petit peu plus loin. Je continue de suivre le plan. Puis d'autres fois, je ne suis pas capable du tout, du tout, du tout. Mais quand je ne fais pas de plan, j'ai tendance à avoir plus de difficultés. Il y a des places que ça bloque plus. Puis là, c'est plus ralenti. Oui, c'est ça. Quand j'ai un plan, c'est plus facile parce que je sais qu'est-ce qui va se passer dans chaque chapitre. Si jamais il y a un chapitre que, ah, on dirait, je ne file pas pour écrire ce bout-là. Je saute à l'autre chapitre. Je sais qu'est-ce qui va se passer. Fait que je continue. Puis c'est ça qui me permet de ne pas avoir le syndrome de la page blanche, finalement. Oui, oui. Puis comment tu fais dans ce temps-là si tu écris un chapitre avant un, de t'assurer que ça suit puis que tu ne mets pas des détails? Bien, mes chapitres, ils ne sont jamais très, très longs. OK. Fait que, tu sais, vraiment, je sais que c'est un acte qui se déroule à cette place-là ou des fois, ça peut être, mettons, dans les chapitres suivants. Je fais juste écrire des dialogues. Je sais qu'ils vont se dire telle, 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 telle affaire. Fait que là, quand je suis rendue à écrire ce bout-là, bien là, ça va vraiment vite. J'ai déjà des bouts d'écrit. Fait que, tu sais, je fais juste rajouter des petites descriptions puis... Et pour avoir... Écoute, je suis quand même rendue à quelques... Voyons, je vais finir par le dire. À quelques entrevues, il y a toutes sortes de formes de plans. Tu le fais de quelle façon, le tien? Moi, c'est très, très basique, là. J'écris sur Word puis j'écris, dans le fond, je fais comme un résumé de mon chapitre. OK. De ce qui va se passer. Ou sinon, je prends un cahier Canada, les bons vieux cahiers lignés Canada. J'identifie mes chapitres puis, dans le fond, je vais... Je les... Soit que j'écris des descriptions, j'écris des bouts de dialogue, soit que j'écris à peu près ce qui va se passer, là, tu sais. OK. Fait que tu sais pas mal tes histoires d'avance. Ouais, en gros, ouais. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer quelques-uns? Parce que là, j'ai montré ces deux-là. J'ai la trilogie que t'as montrée tantôt que j'ai pas pensé à porter à côté de moi, mais est-ce que tu peux nous montrer tes autres publications puis nous en parler un peu de l'histoire de chacun d'entre eux? Ben, délivrance, après avoir écrit délivrance, j'étais pas prête à laisser aller les personnages. Fait que je me suis lancée... Je sais jamais quel côté le mètre. Ouais, moi non plus. Je fais tout le temps. Je me suis lancée dans Sarah et Édouard, qui sont des personnages secondaires de délivrance. Puis je me suis dit, ben regarde, dans délivrance, les parents de Sarah ils ont un wrench. Fait que ça va être parfait. Je vais me lancer dans un wrench. J'ai toujours aimé les wrench, même si je suis allergique aux chevaux. Fait que dans le fond, Sarah et Édouard, c'est Sarah qui est très frivole, très colorée. Puis elle rencontre Édouard. Les deux, c'est des... des personnages volages, si on veut. Dans le fond, ils sont bien libres de faire ce qu'ils veulent chacun de leur côté. Puis finalement, ils tombent amoureux malgré eux. Puis ça se déroule dans un wrench. Il y a un festival durant l'été. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle. Un festival équerce. Un festival western, je pense. Puis, c'est ça. Il y a Édouard de son côté. Il y a quelque chose qui entoure un truc mystérieux du côté concernant la mort d'un proche. Il y a des détails qui refont surface. c'est ça. C'est un petit peu un petit côté mystérieux de Sarah et Édouard. Très apprécié de mes lectrices, celui-là. Il est un petit peu plus piquant, piment. Il y a un petit peu pimenté celui-là. Un petit peu plus, un petit peu moins de délivrance. Un petit peu plus que celui-ci, Cassie et Nick, qui est de la même collection que Sarah et Édouard. C'est une romance country. Cassie et Nick, c'est plus doux. Cassie qui fuit au début du roman. Dans le fond, on ne sait pas pourquoi. puis elle voit une annonce qu'elle a besoin d'un palfronnier dans un ranch. Fait qu'elle décide d'y aller puis de se faire engager. Et puis, Nick, c'est le propriétaire. Il y a une petite fille romane qui est bien, bien, bien adorable. Puis, bien, Nick, il y a des mystères qui, je ne veux pas trop d'en dire, mais concernant sa femme, on ne sait pas trop est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'ils sont séparés, qu'est-ce qui se passe entre eux deux, on ne sait pas trop. Fait que c'est ça, c'est un des petits mystères. Puis, bien, tout au long du roman, on commence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Cassie, pourquoi elle fuit. C'est ça, c'est bien aimé des lectrices aussi. Mais c'est plus doux, celui-là. Fait que, tu sais, lui, on peut lire à partir de 14-15 ans, il n'y a aucun problème. OK, OK. Puis l'autre, tu dirais que ce sera à partir de quoi, 16 ans? Ouais, 16. Ouais, je dirais 16 ans, ça devrait être. Après ça, j'ai un été au zoo. C'est un jeunesse, mais je dis toujours que c'est 9 à 99 ans. J'ai autant d'adultes qui me lisent, autant de grands-mamas que de jeunes. c'est bien apprécié, c'est juste que c'est une lecture légère, dans le fond. C'est l'histoire d'Abigail qui, que sa mère décède, puis qu'elle est comme forcée d'aller passer l'été chez son père qu'elle ne connaît pas. Puis, ben là, c'est pas rose, là. Elle décide que, moi, je ne veux rien savoir d'aller chez lui, fait que je vais lui donner la vie dure. Fait que, tu sais, elle arrive là avec son air bougon, puis qu'elle n'est pas contente, puis son père, il faut qu'il l'apprivoise tranquillement, mais il est très compréhensif, puis, ben, tu sais, ils vont se rendre compte qu'ils se ressemblent beaucoup plus qu'ils pensent. Puis, Abigail, ben, elle n'aime pas les zoos, puis son père habite dans un zoo. Pour elle, les animaux qui sont dans les zoos sont tous maltraités, puis, elle ne veut pas, elle se promène dans le zoo, puis elle se promène comme ça, parce qu'elle ne veut pas voir la tristesse dans le regard des animaux. Fait que, c'est ça, fait que finalement, elle va se rendre compte que, tu sais, son père, il est gentil, puis tout ce qu'il veut, c'est aider les animaux, puis, ben, c'est ça, tu sais, il y a une belle histoire à travers de tout ça, puis ça ne sera pas rose aussi pour Abigail, parce qu'elle a une demi-soeur, puis un demi-frère, dans le fond, qu'elle va apprendre à connaître, puis, ben, sa demi-soeur, elle ne sera pas super gentille. Oh! La fameuse demi-soeur dont on se penserait, hein? Ouais, c'est ça. Puis le dernier, ben, c'est un été dans la jungle, dans la même collection qu'un été au zoo. Dans le fond, c'est une collection, un été quelque part, avec des animaux, puis là, ben, ça se passe dans la jungle avec des gorilles, dans le fond, elle va, c'est Annaëlle qui va rejoindre sa mère, qui est au Congo. Et puis, ben, c'est ça, là, sa mère est partie quand elle était jeune. Fait que, faut qu'eux autres aussi, s'apprivoisent un petit peu, ça sera pas facile. Puis là, ben, il va y avoir une disparition de gorilles, fait qu'Annaëlle, elle va comme partir à, elle va faire sa propre enquête avec, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus. C'est pas drôle, j'ai oublié mes personnages. Mais non, mais là, après 12 livres, franchement, je pense que c'est normal que tu te gènes pas de tout leur nom. Mais c'est ça, elle va, avec l'aide de son amie, dans le fond, ils vont partir, ils vont faire des petites recherches, là, les petites enquêtes du pourquoi les gorilles disparaissent. Wow! Et, tu peux-tu nous, ça qu'on souffre, tu nous l'as expliqué tantôt, mais, Juliane et Jazz, le hors-série? Oui, le hors-série, dans le fond, c'est Juliane qui, avec son grand cœur, elle veut aider tout le monde, finalement. Il y a sa grand-mère qui a besoin d'aide parce qu'elle organise une fête orange pour Noël, dans le fond, c'est un petit peu avant Noël, fait qu'elle organise ça. Là, il y a sa mère qui a comme projet de faire vivre l'esprit de Noël aux personnes âgées qui habitent dans le foyer où est-ce qu'elles travaillent. Puis, bien là, la mère de Juliane se blesse. Fait que là, Juliane apprend comme sur ses épaules de, ah, bien là, moi, je vais t'aider puis on va être capables. Puis là, un moment donné, elle se retrouve, Juliane, qui en a beaucoup trop sur les épaules. puis bien là, avec sa demi-sœur, elle aussi, ça va pas super bien. Sa demi-sœur déménage chez elle. Puis là, elle est un petit peu trop chochotte dans la salle de bain puis elle accapare la salle de bain puis là, bien ça fait des flamèches puis même si elle était, parce que dans les premiers tomes, entre Juliane et Charlie, ça va pas, ça fait beaucoup de flamèches. Même s'il était devenu ami dans le quatrième tombe, bien dans le hors-série, bien là, les flamèches ressortent. Fait que c'est ça, bien Juliane, elle apprend c'est quoi, c'est quoi, pas déléguer, mais faire confiance aux autres puis il faut savoir demander aussi, demander de l'aide. Parce que là, dans le fond, j'espère que je dévoilerai pas un scoop. Si tu vois où je m'en vais dans quelque part, faut pas gérer, tu me le diras. Mais dans le fond, c'est que la mère de Juliane, comme tu dis, elle veut faire profiter le temps des fêtes aux personnes âgées. puis elle, elle s'est donnée comme résolution de réaliser un vœu de chaque personne. Oui, c'est ça. J'espère que c'était pas un scoop parce que sinon, je vais le dire. mais j'ai trouvé ça super intéressant puis pour vrai, je trouve que juste là, ça pique la curiosité parce qu'on se demande quels vont être justement les vœux de chaque personne parce qu'il y en a une trentaine. Oui, quelque chose comme ça. Et on le voit dès le début, d'ailleurs, que sa demi-sœur, elle a de la répartie. Elle n'est pas... Elle est un peu technique. Oui, c'est ça. Elle semble intense, mais ils ont l'air de... Bref, jusqu'à temps qu'il y ait des flamèches qui s'imposent. Chantal, si tu es d'accord, j'ai comme inventé une certaine section dans les entrevues que j'appelle le rafale de questions. C'est parmi Sur mordu des livres, j'avais demandé si vous pouviez poser trois questions à un ou une auteur. Quelle serait-elle? Puis dans le fond, j'ai fait un fichier avec toutes les réponses puis j'ai répugé au hasard là-dedans puis dans le fond, tu réponses ce qui devient sur le moment. C'est bien parfait. Ça te va, ça. Quel est le livre ou le film que tu aurais adoré écrire dont tu es jalouse en tant qu'écrivaine? Ah, Harry Potter! J'aurais donc bien aimé avoir toute l'imagination qu'il y a derrière tout ça. C'est vraiment... C'est un monde inventé au complet. C'est des mots inventés. Moi, je trouve ça admirable. Autant le film que la série des livres? Oui. Est-ce que tu as une préférence entre les livres puis les films? T'es-tu du style que si tu lis un livre, t'auras pas écouté le film ou si t'as écouté le film, t'auras pas lire le livre? D'habitude, je préfère toujours lire le livre avant le film. OK. Habituellement, je préfère les livres. Oui. Mais Harry Potter, j'aime les deux. Ça fait longtemps que j'ai lu les livres, par exemple. Je les ai lus juste une fois puis c'est vraiment quand ça avait sorti. Mais de mémoire, je pense que le film est très représentatif des livres. C'est en plein... Je m'en allais dire exactement la même chose avec le même terme. C'était très représentatif. Et là, j'avais eu une autre idée. Ah oui! Qu'est-ce que tu lis, toi, comme type de livre? La plupart du temps, c'est des romances. OK. Quel style d'auteur que t'aimes bien? J'aime beaucoup les romans de Sylvie G. Je sais que je vais les aimer. Peu importe les romans, je sais que je vais les aimer puis il faut que je choisisse parce que là, j'en ai plusieurs que j'ai pas lus. Ils sont tous achetés. Mais il faut que je choisisse le moment parce que... Tu sais, je peux pas être dans une période d'écriture puis de lire un livre de Sylvie parce que les romans, ils m'appellent tout le temps. Puis là, je sais que j'écrirai plus puis je vais aller lire en place d'écrire. Fait que tu sais, quand je sais que j'ai des choses importantes qu'il faut absolument que je fasse, c'est sûr que je commence pas un de ces romans. Mais c'est ça. Peu importe le roman, ça me prend toujours une histoire d'amour. Tu sais, si c'est une enquête policière, je vais être capable de le lire si j'ai une histoire d'amour dedans. S'il y a pas d'histoire d'amour dedans, ça se peut que je trouve le temps long des fois. C'est vraiment... C'est drôle parce que je suis justement allée acheter tous les livres qui me manquaient d'elle. Puis là, bien vu que je lis les livres pour mes entrevues, j'ai voix du coin, j'en vais être classée dans ma bibliothèque. Je me dis, je peux pas commencer. T'es-tu capable toi de lire deux livres en même temps? Ah non, impossible! Non! C'est sûr, j'en laisse à une côte. On vient qu'on se mêle dans l'histoire. Je suis comme, pas tel personnage qui avait fait ça, mais ça, c'était dans l'autre livre. Et ça me fait rebondir un peu sur la question. Est-ce que t'as déjà écrit deux manuscrits en même temps? Oui, je l'ai déjà fait avec Juliane et Jazz et Sarah et Édouard, si je me trompe pas. Ouais. Puis ça m'est même arrivé de mélanger les noms de chevaux. J'ai des méta-lectrices qui me lisaient, puis là, ils étaient vraiment crampés. J'avais des gros à côté du nom de cheval. C'était comme, tu t'es trompé, tu t'es trompé, Thierry, là. En plus, je pense que c'est un peu normal que tu trompes deux chevaux dans deux histoires différentes. C'était deux histoires qui ont des chevaux dedans. Comment tu faisais ça écrire deux manuscrits en même temps? C'était correct. J'avais beaucoup d'imagination, donc c'était correct. J'avais vraiment mon calendrier parce que j'avais des dates de remise qu'il fallait que je respecte. J'avais mon calendrier avec mon nombre de mots. Mon tel livre, il fallait que j'écrive tant de mots dans ma semaine. L'autre livre, il fallait que j'écrive tant de mots dans ma semaine pour être capable d'arriver en bout de ligne. Ça, c'est toi qui se fais ce calendrier-là? Oui. Ah oui? Fait que dans le monde, tu planifies déjà ton nombre de mots pis tu divises ça en nombre de semaines que t'as. Oui, je fais ça environ. C'est sûr que les nombres de mots, des fois, ça peut dépasser, mais à peu près. Est-ce que t'as un horaire d'écriture? Présentement, je te dirais que je suis au ralenti un petit peu dans l'écriture parce que j'essaye d'apprendre l'anglais. Puis là, j'ai juste 24 heures dans une journée comme tout le monde. Je travaille le temps plein à l'hôpital. Mais normalement, quand j'ai vraiment ma routine d'écriture d'établi, habituellement, oui, mon temps où est-ce que j'écris le plus, c'est des journées de la semaine où est-ce que je suis en congé parce que je travaille toujours du mardi au jeudi de la semaine suivante. Je fais un 10 jours en ligne. Fait que j'ai tout le temps un lundi off pis un vendredi off que je suis toute seule à la maison, que mes filles sont parties pis mon frère travaille. Puis, sur mes jours de travail, je travaille trois jours pis sept soirs. Quand je travaille le soir, d'habitude, c'est vraiment mon temps pour écrire, c'est dans la journée. Fait que je fais mon travail d'écriture dans la journée pis après ça, je m'en vais travailler. Mais je suis pas capable de faire l'inverse, de travailler dans le jour pis d'écrire le soir. Là, je suis trop fatiguée pis je veux voir mes enfants aussi. Fait que... Ben oui, ben oui. Me dis quand je travaille le soir, de toute manière, je les vois pas, ils sont pas là dans le jour. Fait que d'habitude, c'est là que j'en profite pour écrire. Pis est-ce que tu donnes des blocs d'heures dans le sens où est-ce que tu dis ok, j'écris une heure pis peu importe si... Ben toi, tu sembles pas manquer d'imagination, mais est-ce que tu dis j'écris une heure pis je me lève pas de ma chaise d'ordinateur avant que cette heure-là soit finie? Ou s'il y a une journée où ça va juste pas pis que ça marche pas parce que t'es en train d'écrire, tu te lèves pis tu fais autre chose? Ouais, d'habitude, non, je force pas. Non? Non. J'essaye d'aller plus loin dans l'histoire pis si ça marche pas, ben je laisse ça là pis au pire, je vais prendre une marche ou je fais autre chose. Ok. Ok. Ben tu veux, je suis tombée André. À quand le prochain? À quand le prochain? Ben là, présentement, j'essaie d'écrire une romance, mais j'ai aucune idée quand est-ce qu'il va sortir, ça va vraiment dépendre de mon débit d'écriture, dans le fond, là. Mais tu sais, j'aimerais au moins qu'il sorte pour début 2025, là, maximum. Et là, celui... Oui, vas-y. pis là, je n'ai un autre qui va sortir, là, dans la collection un été quelque part avec des animaux. Je n'ai un troisième qui va paraître au mois de mars 2024. Ça, c'est le prochain qui sort, là. Oui, c'est ça. Ça va être un été aux îles Galapagos. Est-ce que tu as des recherches à faire pour ces livres-là, probablement, parce qu'on s'attaque les chorés et tu ne dois pas connaître ça par cœur? Non, oui, c'est ça. Pis les recherches pour celui-là, dans la jungle, ça a été vraiment très difficile. Côté moral, c'était pas facile parce que, tu sais, ça parlait aussi des... Tu sais, les gorilles, ils sont en voie d'extinction, mais c'est pas pour rien. Ils ont été chassés, mais vraiment, c'est un peu comme les éléphants. J'ai écouté un documentaire sur Netflix pour ça, pis, oh mon Dieu, j'ai essayé de dépeindre la réalité vraiment dans mon roman. sans que ce soit trop lourd, pis, tu sais, pour que les enfants comprennent aussi, là, mais la recherche derrière ça, c'est venu me chercher. Ah ouais? Ouais. Pis quel genre de recherche que t'as faites, mes apports le documentaire? Ah ben, j'ai vraiment sur Internet, là. Honnêtement, si Internet n'existait pas, là, ça serait compliqué. Je ne sais pas comment je ferais. Ouais. Ça serait vraiment difficile. Pis pour celui au zoo, il a-tu fallu que tu fasses des recherches pour savoir comment ça fonctionnait au zoo? Un petit peu, mais moins. Ça a été plus, parce que, dans le fond, je l'ai implanté à l'île au coude, le zoo. Ça a été plus de connaître l'île en tant que telle, où est-ce que je pouvais le mettre dans l'île, pis, les petites boutiques, pis toutes les attractions qu'il y a. Ça prend combien de temps de faire le tour de l'île à pied, mettons, ou des trucs comme ça. Ça me fait penser, dans tes autres livres, est-ce que tu es du style à mettre tes personnages dans une ville que tu connais ou dans une ville que tu ne connais pas pis de faire la recherche des alentours? Les deux. Ah oui? Des livrances, j'ai commencé par Québec parce que c'est... Je savais que je connaissais Québec. Euh... Puis, euh... Sarah et Édouard. Ouais, c'est ça. J'ai exploré pas mal les deux, là, pis les îles Galapagos, ben, je connais pas ça par tout, là. Il a fallu que je fasse des recherches là-dessus, là. Pis ça t'intéresse, toi, de mettre du temps dans... C'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou c'est plus la tâche qui est un peu lourde tes recherches pour tes livres? Non, ça me dérange pas. Pis tu sais, des fois, c'est... Ça m'aide à développer mon inspiration aussi, tu sais, ça me fait penser à plein de trucs, là. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Prochaine question. Comment as-tu concilié écriture, travail, famille au début? Euh... Ça, ça a été plus difficile, là. Au début, là, des fois, j'avais tellement, tellement, tellement d'inspiration que j'écrivais jour et nuit, là. Je pouvais me coucher à trois heures du matin, pis tu sais, j'avais des jeunes enfants, là. Tu sais, je recule en 2015, c'est il y a huit ans. Ma plus vieille, elle a eu 16 ans, fait que ma plus vieille, il y avait huit ans, pis ma plus jeune, elle en avait cinq. Fait que, tu sais, j'avais... Tu sais, c'était des enfants qui demandaient quand même, là. Ils ne sont pas tout à fait autonomes, fait que... Ça, ça a été plus difficile. Maintenant, je ne suis plus capable d'écrire de nuit, là. Tu sais, c'est vraiment, là... J'écris dans le jour. Je ne sais pas, le switch s'est fait tout seul, là. Peut-être que l'inspiration a diminué, pis j'ai réussi à trouver un débit qui avait plus d'allure, là. Mais là, on dirait que je voulais tout écrire en même temps, là. Fait que c'est ça, c'est... Pis ma... La meilleure façon de... de trouver la conciliation, c'est d'écrire quand je suis toute seule à la maison. OK. Ça, ça, c'est ton truc. Quand mes enfants sont là, d'habitude, je n'écris pas. Fait que l'été, c'est plus difficile, là. OK. C'est parce que là, je viens de voir la question d'où te viennent toutes tes idées. Tu l'as dit un peu tantôt que tu ne le sais pas trop parce que c'est vraiment de l'inspiration. Quand tu as plusieurs idées en même temps, tu fais comment pour choisir laquelle tu entreprends pis laquelle tu mets de côté? Je les écris toutes. J'écris toutes. Je note toutes, 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 toutes. Pis un moment donné, ben, tu sais, je me dis, bon, elle, ah non, ça, finalement, non, ça ne marchera pas. Je ne sais pas. Je garde, le plan se fait dans ma tête, se monte dans ma tête tranquillement. Pis des fois, il y a des idées de romans que j'ai gardées, je les laisse de côté pis peut-être qu'un moment donné, ils vont me servir plus tard. Je ne mets pas un X dessus. Wow! J'aimerais ça avoir l'imagination que tu as dans ta tête. Comme ça, on l'a. Tu en as parlé tantôt, mais je ne me souviens pas si tu as dit exactement la question, mais au cours de votre vie, quel a été le moment déclencheur qui vous criait de commencer à écrire pis qu'après, tu ne voudrais plus cesser? Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est un souper de famille pour la fête de ma mère. On s'est mis à parler d'Harry Potter. Pis, ben là, je me disais, je la trouve tellement hot, cette auteure-là. Sérieux, c'est l'imagination qu'elle a. pis le lendemain matin, je me suis réveillée pis je me suis dit, ben moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable d'écrire un livre. Excusez, mon chien gratte dans le sort, je ne sais pas si je l'ai entendu. Moi aussi, je suis capable d'écrire. Fait que je me suis lancée, j'ai commencé à monter mon plan pis j'ai commencé à écrire. C'était pas aussi beau la première fois que je l'ai écrit que quand je l'ai remis à l'éditeur. Je l'ai modifiée comme six fois. Je l'ai réécrit six fois le premier tombe de Délivrance. Mais plus que j'écrivais, plus que je le reprenais, plus que j'ajoutais des sentiments, les sens, pis tout ça. Pis c'est là que vraiment le corps, je pense que j'ai appris à écrire avec le temps, finalement. Pis là maintenant, mon style d'écriture, je l'ai. Pis j'écris mon chapitre une fois, pis j'y retouche pratiquement. pis un coup qui t'écris. D'habitude, quand je relis mon livre, c'est vraiment pour la syntaxe ou reformuler un petit peu, mais je touche pas au corps de ce que j'ai écrit. Fait qu'un coup que t'as fini ton manuscrit, t'es pas du style à le retravailler. Je le relis, mais c'est vraiment rare que j'y retouche. Comment tu fais pour ne pas perdre le fil entre toutes les séries que t'écris? Ne pas perdre le fil. Quand c'est des romans, dans le fond, en série, d'un roman à l'autre? Mettons, t'écris un Juliane et Jazz, pis après ça, tu tombes dans un autre série, pis tu reviens, pour savoir où t'étais rendue dans ton histoire, pis pas perdre tout ton fil. Des fois, je fais juste relire les derniers paragraphes, pis je replonge tout de suite dedans. Les personnages, on les a en nous. Des livrances, ça m'a pris trois ans à les écrire. Pour moi, les personnages, ils existaient pour vrai. Je veux dire, quand je... Habituellement, j'allais marcher, pis je pensais toujours à eux autres. Bon, il y avait quelque chose, une idée qui me venait, ben j'arrêtais, je le notais sur mon téléphone, pis je repartais. Mais tu sais, quand j'ai fini d'écrire, là, je suis allée marcher, pis là, j'étais comme... Mon Dieu, j'ai plus rien à penser, tu sais, j'avais comme le méa total, tu sais, ça a été bizarre. Pis tu sais, même un moment donné, je suis allée à Québec, pis je me dis, je sais pas si je vais croiser les tannes, ben je vais venir, on va chanter, ils existent pas. T'es quoi? Tu sais, c'est vraiment... On les a tellement en dedans de nous, pis tu sais, je veux dire, trois ans, c'est long à penser, à des gens que... C'est ça, c'est comme si on mène une double vie, finalement, tu sais. Quand on plonge dans l'écriture, je suis dans la tête des personnages, pis je vis le moment avec eux, là. Ah, pis tu leur as quand même bâti une vie, une personnalité, des bons moments, des moins bons, tu sais, tu leur as bâti, là, une identité complète, fait que c'est vrai que ça peut les rendre réels, pis tu bâti une identité complète à un personnage, pis il te suit pendant trois ans, je pense qu'on aurait toute l'impression de se prendre notre voisin. Ah, c'est ça, c'est comme notre habillé imaginaire, là, tu sais, quand je pleure, ben on pleure avec eux. Oh là là! Comment reçois-tu la critique? Est-ce que ça t'anéantit ou au contraire, ça te permet d'améliorer ton travail et ça te fait grandir? Avant, ça m'anéantissait vraiment beaucoup, même que je cherchais les critiques, pis là, finalement, des fois, je tombais sur des critiques pas très gentilles. Mais je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Tu sais, je veux dire, moi, il y a des livres que j'aime pas, mais je vais pas le crier sur la planète entière que j'aime pas ce roman-là. Je veux dire, je le garde pour moi, pis OK, je l'aime pas, pis l'autre à côté va l'aimer, pis ça dépend des goûts de chacun. Ça dépend des styles d'écriture, ça dépend du style du roman, ça dépend... Je veux dire, j'irais pas lire un livre d'horreur. Je suis même pas capable d'écouter des films d'horreur, tu sais, je suis trop... je suis trop heureuse pour ça, fait que j'irais pas lire un livre d'horreur. Je sais que j'aimerais pas ça. Ça me donne rien d'ouvrir le livre. Fait que si la personne aime pas les romances, pis elle vient ouvrir mes romances, c'est sûr qu'elle aimera pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est juste que il y a des critiques constructives, que ça, c'est correct, je suis capable de les prendre, pis je suis capable de comprendre. Il y a des critiques qui sont moins gentilles, qui sont plus destructives, si on veut. mais maintenant, des fois, je les lis juste pas. C'est quand je vois que c'est pour être pas correct que je les lis pas, pis je me dis, ça me donne quoi, en fait? Il a pas aimé mon livre, il a le droit, pis... même si je le sais pas, ben, c'est pas grave, il y en a d'autres à côté qui l'aiment, tu sais. Oui, oui, mais c'est tellement plus facile, je trouve, de se concentrer sur... Tu sais, je parlais de ça aujourd'hui avec quelqu'un, on a un commentaire négatif, on a 40 positifs, c'est le négatif qui va l'emporter. C'est lui qui va nous hanter, là, je sais bien. Tu sais, c'est parce qu'on dit, bon, il y a peut-être raison, ben, finalement, peut-être qu'il est pas si bon que ça, mon roman, mais en même temps, on se dit, il y en a plein d'autres qui l'ont aimé à côté. C'est ça, des fois, c'est juste le style, ça accroche pas, tu sais, ça se peut, là. C'est juste que je vois pas l'intérêt de l'écrire sur Internet, pis de le répandre partout, tu sais, c'est ça. Non, non, ça, toi, là-dessus. Comment tu trouves la discipline d'écrire à tous les jours ou presque? Fait que, dans le fond, quand tu, tu sais, là, je sais, tantôt, tu as dit que tu étais dans un moment plus difficile d'écriture, mais dans le temps où tu donnes un horaire plus strict, comment tu trouves ça d'avoir une discipline? Ça, ça m'allait parfaitement. J'essaie de revoir cette discipline-là, pis je suis plus capable. Mais faudrait, tu sais, c'est que je me trouve toujours plein d'autres affaires à faire plutôt que ça, tu sais, soit faire mon duolingo ou écouter un podcast en anglais ou écouter ma série en anglais, pis l'affaire, c'est que j'écoutais pas la TV avant. Sauf que là, j'essaie d'apprendre l'anglais, pis tout le monde me dit, ben, faut que tu suives une série, faut que tu écoutes une série en anglais, c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre. Fait que là, je me suis mis à écouter une série en anglais, fait que c'est du temps que je passe sur la TV que je pensais pas avant. Ouais. Fait que c'est ça, là, c'est ça, va falloir, faut vraiment que je me remette un cadre, pis que je me dise, bon, l'anglais, au pire, ça va être telle, telle, telle journée, pis l'écriture, ça va être telle, telle, telle journée, mais c'est ça. Pis tu sais, je me rends compte que j'aime apprendre l'anglais aussi. Fait que tu sais, c'est plus difficile présentement. Ben oui, mais écoute, ce n'est que passager. Dernière question, Chantal, si tu avais cinq conseils à donner à quelqu'un qui veut écrire, ce serait quoi? Ben, premièrement, faut qu'on écrive sur un sujet qu'on aime. Faut que le sujet nous tente. Moi, mon premier roman, je l'écris sur un métier, tu sais, aimant et gynéco-obstétricienne. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. C'était facile pour moi, tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que je... que je savais déjà, tu sais, que je n'avais pas tant de recherches à faire. Sinon, c'était facile d'aller voir des médecins pour leur demander ou des infirmières pour leur demander côté chirurgical comment ça se passait. qu'il faut qu'on écrive sur un sujet qu'on aime, un style d'écriture qu'on aime, tu sais. Moi, j'aimais les romances, bien, j'écris une romance. J'aurais aimé écrire du fantastique, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Peut-être qu'un jour, je serai capable, mais pour l'instant, c'est pas un style que j'envisage. Ensuite de ça, bien, il faut essayer d'écrire, puis, bien, tu sais, sortir des idées pour réussir à monter une histoire. Après ça, bien, essayer de l'écrire, bien, il faut trouver son style d'écriture, puis regarde, comme moi, j'ai réécrit des livrants six fois avant de le mettre à mon goût, puis c'est toujours amélioré à chaque fois, puis mon écriture s'est améliorée à chaque fois, puis c'est ça qui a fait que maintenant, j'ai trouvé mon propre style d'écriture, autant pour les romances que pour mes romans jeunesse. Puis, après ça, bien, trouver le bon éditeur, faire des recherches, un coup que le roman il est écrit, faire des recherches sur les maisons d'édition, puis l'envoyer à la maison d'édition qui publie ce genre de roman-là. Quand tu dis que tu as réécrit des livrants six fois, tu l'as réécrit du début à la fin, comme chaque mot je relisais, non, je relisais, mais, tu sais, j'ajoutais à chaque paragraphe, j'ajoutais quelque chose, je transformais mes phrases, et ma phrase était finalement, je n'écris plus comme ça, tu sais, je recommençais ma phrase, tu sais, je l'ai, j'ai reparti de la vieille version, mais sérieux, la version finale n'a rien à voir avec la première version que j'avais écrite. Puis, il est épais, ce livre-là, tu as combien de mots? Et je ne me rappelle plus, autour de 75 000, ma femme. Ah oui, il y a une bonne épaisseur, fait que le retravailler, ça ne prend pas une semaine, c'est fini, là. Ah non, 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 c'était assez long. Je n'en doute pas. Merci, Chantal. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de nous ouvrir ton monde, de nous ouvrir un peu, comment tu produis tes livres, de nous en avoir parlé de ceux qui sont publiés, de ceux qui s'en viennent. C'était vraiment très intéressant, puis j'ai vraiment aimé apprendre ton processus d'écriture, ton imagination qui semble débordante, et je t'en souhaite encore une douzaine, une vingtaine, une quarantaine, peu importe combien tu en veux, mais je te souhaite toutes les prochaines publications que tu souhaites. Merci beaucoup, puis merci à toi de faire rayonner les auteurs. C'est vraiment très apprécié. Je trouve ça tellement important parce que, tu sais, moi, j'en ai juste un d'écrit, puis ça m'a quand même fait comprendre à quel point c'est difficile, c'est du temps, c'est énormément de temps qu'on met là-dedans, énormément d'énergie, on est six mois sur les tablettes, puis après ça, on peut tomber dans l'oubli, fait que c'est un peu ma façon d'essayer de vous ramener dans l'esprit des gens pour qu'ils n'oublient pas toutes les belles publications que vous avez faites. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Dis아아 detailed. Sous-titrage Société Radio-Canada